La Slovaquie a signé son accord de partenariat à hauteur de 13 milliards d'euros, je crois. Et tout l'enjeu de cette mission est que la présence des députés européens sur place, les déclarations très fortes qui ont été les nôtres, l'impact médiatique également très important, et créer un électrochoc. Et que les autorités slovaques comprennent bien que la question du suivi des engagements qui ont été pris auprès de nous et qui ont été pris auprès de la Commission européenne dans les conditionnalités qui ont amené à la signature de l'accord de partenariat seront extrêmement resserrées. Et je peux vous annoncer ce matin que suite à notre mission, la commissaire Daly se rendra également le 23 septembre en Slovaquie exactement sur les mêmes objectifs qui ont été ceux de notre mission. Donc la pression, le suivi, le contrôle se fera tout au long de la mise en œuvre du programme opérationnel. Et nous attendons maintenant, comme Constance et notre collègue Pollack l'ont dit, des engagements concrets par des investissements concrets dans les villes en Slovaquie visant à réduire la marginalisation des communautés roms. Voilà. Je crois, je l'ai dit pour Mayotte à l'époque et pour la Guyane en France, il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, en Europe, des citoyens européens n'aient pas accès à l'eau potable. Il n'est pas possible que des enfants ne soient pas scolarisés. Il n'est pas possible que les conditions premières de vie dignes ne soient pas remplies. Et c'est d'autant plus scandaleux que l'intervention de l'Union européenne est extrêmement puissante. Nous portons une politique à hauteur de 395 milliards d'euros, tout confondu. Et qu'on ne trouve pas les solutions pour que chaque citoyen européen puisse avoir accès à l'eau, manger chaque jour, vivre avec un environnement propre, débarrassé de déchets. Parce que nous avons visité un certain nombre d'endroits qui continuent de nous traumatiser tellement que les gens vivaient dans des conditions absolument moyenâgeuses. À quelques heures de Bruxelles, et tout ceci porte atteinte à la crédibilité même de toutes les politiques européennes. Donc nous sommes bien déterminés à continuer à jouer notre rôle et à voir une progression dans le règlement de ces problèmes. Merci.